Avant d'installer votre siège auto EveryStage, pensez à consulter le manuel d'utilisation. Veillez à toujours placer correctement le siège auto sur le siège de votre véhicule avant d'y installer votre enfant. La position d'eau à la route concerne les enfants de moins de 18 kg, soit environ 4 ans. Il est recommandé d'installer l'enfant le plus longtemps possible d'eau à la route. C'est pourquoi l'EveryStage permet une utilisation d'eau à la route pour les enfants pesant jusqu'à 18 kg. Lors d'une utilisation d'eau à la route, les bretelles du harnais doivent être positionnées au niveau des épaules de l'enfant ou juste en dessous. Pour l'installation, assurez-vous que le siège auto se trouve dans la position la plus inclinée. La flèche bleue du haut doit s'aligner avec l'indicateur d'inclinaison situé en bas. Retournez l'insert souple. Passez la ceinture du véhicule dans les fentes du siège prévues à cet effet. Vérifiez qu'elle n'est pas vrillée. Bouclez la ceinture. Tirez et tendez la ceinture ventrale. Passez la ceinture dans le guide situé à l'arrière du siège. Ouvrez le clip de verrouillage et insérez la ceinture. Appuyez fermement sur le siège auto et tirez la ceinture pour la tendre, puis verrouillez le clip. Vérifiez bien que la ceinture ventrale est suffisamment tendue et que le siège auto est correctement maintenu sur le siège du véhicule. Replacez l'insert souple pour les enfants de moins de 9 kg. Installez l'enfant sur le siège. Passez le harnais devant les épaules de l'enfant, puis verrouillez la boucle. Tirez la courroie du système de réglage du harnais pour le tendre et assurez-vous que l'enfant est maintenu en sécurité. Le groupe 1 peut aussi être face à la route pour les enfants de 9 à 18 kg, soit de 1 à 4 ans environ. Il existe 4 positions d'inclinaison face à la route. Alignez l'une des flèches rouges du haut avec l'indicateur d'inclinaison situé en bas. Lors d'une utilisation du groupe 1 face à la route, les bretelles du harnais doivent être positionnées au niveau des épaules de l'enfant ou juste au-dessus. Tirez sur la ceinture du véhicule et passez-la dans les deux fentes situées à l'arrière du siège auto. Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée. Bouclez la ceinture du véhicule. Ouvrez le clip de verrouillage et insérez la ceinture du véhicule. Tirez sur la ceinture pour l'attendre. Vérifiez bien que la ceinture ventrale est suffisamment tendue et que le siège auto est correctement maintenu sur la banquette du véhicule. Installez l'enfant sur le siège. Passez le harnais devant les épaules de l'enfant, puis verrouillez la boucle. Tirez la courroie du système de réglage du harnais pour le tendre et assurez-vous que l'enfant est maintenu en sécurité. Rangement du harnais pour une utilisation en groupe 2-3. Appuyez sur le bouton de réglage du harnais et tirez-le vers vous. Débouclez le harnais. Détachez le coussin du dossier. Placez les sangles avec le protège-harnais dans le compartiment de rangement. Passez la boucle dans la fente du coussin et rangez-la dans son compartiment. Replacez les coussins afin de recouvrir l'assise. Les groupes 2 et 3 s'utilisent face à la route pour les enfants pesant de 15 à 36 kg, soit de 3 à 12 ans environ. Il existe 4 positions d'inclinaison pour les groupes 2 et 3. Alignez l'une des flèches rouges du haut avec l'indicateur d'inclinaison situé en bas. Installez l'enfant sur le siège. Tirez la ceinture du véhicule et passez-la dans les fentes prévues à cet effet. Bouclez la ceinture du véhicule. Placez la ceinture dans le guide au niveau du cou. La partie inférieure de la têtière doit être positionnée au niveau des épaules de l'enfant ou juste au-dessus. Pour davantage d'informations, pensez à consulter votre manuel d'utilisation ou rendez-vous sur le site www.joiebaby.com.